Coucou, bienvenue dans ma vidéo, je suis Nadia, coach en rangement, home organizer, et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel, mais quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet un petit peu différent du désencombrement ou du rangement de la maison, puisqu'on va parler du désencombrement de l'intérieur de soi-même. Tu le sais peut-être, je le dis souvent, l'état de ton intérieur, donc de ta maison, reflète l'état de ton intérieur, donc ta pensée, ton corps et ton esprit. C'est pour ça que je voudrais qu'on discute ensemble d'un sujet qui me touche particulièrement, qui est comment prendre du temps pour soi quand on est une femme, et pourquoi il est important de se libérer au moins 10 minutes par jour pour soi. Alors déjà, on va parler de quelque chose de très important, se libérer 10 minutes ou même 20 minutes, c'est encore l'idéal pour soi. Première chose, ça n'est pas, ah ben je fais les courses sans les enfants, donc c'est 10 minutes, c'est 20 minutes pour moi. Niet ! Faire les courses, c'est pas du temps pour soi. Ok ? Deuxième chose, ah ben je vais prendre une douche bien chaude. Non mais prendre une douche bien chaude, je t'explique, c'est pas du temps pour toi, c'est du normal, c'est prendre soin de son corps, ça va dans le quotidien. À chaque fois que tu as un doute, pose-toi la question, est-ce que ton mari, ton compagnon, ton conjoint, quand il prend sa douche, il considère que c'est du temps pour lui ? Non ! Désolée le petit discours féministe, mais faire les courses ou prendre sa douche, ça n'est pas un temps de repos. Un temps de repos pour soi, ça peut être de la lecture, aller faire une petite marche en nature, écouter un podcast, ne rien faire à regarder la nature, regarder les arbres, regarder par la fenêtre. Voilà, ça peut être ça. Alors cuisiner, ça peut l'être, à la condition que ce soit pas. Je cuisine le soir pour toute la famille, pendant que j'ai trois gosses autour de moi qui crient, et mon mari qui est sur son smartphone. Ça, c'est pas non plus un moment pour toi. Donc je voudrais vraiment recaler les choses, parce qu'on a vraiment tendance à ne pas s'accorder ce temps-là, ou alors à se dire, bah oui, j'ai pris un temps pour moi alors que ça n'en est pas. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire ce que tu penses déjà de cette réflexion, ok ? Ensuite, pourquoi il est important de prendre du temps pour soi ? Alors bien sûr, c'est important parce qu'on le mérite, parce qu'on a besoin de souffler, surtout les femmes, mais les hommes aussi qui ont des vies trépidantes, parce que ça fait du bien d'avoir un peu de calme, de repos, etc. Tout ça, on est toutes d'accord, je suis la première à dire, c'est nécessaire et c'est important. Mais moi, je vais considérer ça, le temps pour soi, sous le prisme de la bienveillance envers son entourage. Je t'explique ça tout de suite. En fait, à partir du moment, moi je me suis rendu compte, je vais te donner mon exemple, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je ne remplissais pas mes besoins, et moi j'ai un besoin énorme de calme et d'être seule. Pourtant, je suis très active, je suis très sociable, j'adore les gens, tu le vois, je suis sous, de temps en temps j'ai des baisses de morale, mais je fais tout pour avoir le moral, je m'enstante très bien avec mes voisines, etc. Mais j'apprécie d'avoir des moments seuls, de marcher dans le superbe parc à côté de chez moi, de m'asseoir et ne rien faire. J'ai expérimenté ça depuis quelques temps. C'est la méditation à la Fabrice Midal, je ne sais pas si tu connais, Fabrice Midal le philosophe, qui dit que méditer, ce n'est pas s'asseoir, fermer les yeux, faire ça et penser à rien, parce que ça c'est super difficile. Mais ne serait-ce que s'asseoir et regarder dehors, c'est déjà méditer. Donc moi j'aime énormément ça. Et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où ce besoin de calme et de solitude était rempli, au moins 20 minutes, 10 minutes, 20 minutes par jour, à partir de ce moment-là, je pouvais répondre aux besoins de mes enfants. Donc moi je ne parle pas de mon mari puisque je suis séparée, je suis seule avec mes deux petits-enfants. Donc je leur dis maintenant souvent, s'il te plaît ma chérie, j'aimerais que tu respectes mon besoin. Mon besoin maintenant, c'est d'avoir du calme, de me reposer, donc je voudrais que tu restes seule dans ta chambre et que tu t'endormes, s'il te plaît. Et je lui explique, moi je remplis tes besoins du mieux que je peux, je te donne à manger quand tu as faim, je te fais un câlin quand tu en as besoin, je vais te chercher à l'école, je fais tout ce que je peux pour toi et pour ton frère, je fais tout ce que je peux pour vous pour remplir vos besoins, quels qu'ils soient, que ce soit de première nécessité ou de jeu, etc. Je vous demande en retour de respecter mes besoins. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu ces pensées-là, où j'ai eu ces actions et où je l'ai exprimé à partir de mes enfants, déjà ils ont compris. Et déjà, j'ai remarqué que j'ai eu beaucoup plus de bienveillance envers eux. Parce que quand mes besoins ne sont pas remplis, dès qu'il y a une petite chose qui déborde, je m'en prends à mon entourage. La bienveillance n'existe plus parce que quand on est énervé, quand on est fatigué, quand soi-même, on ne se respecte pas, on se met à ne plus respecter les autres. Et qui est-ce qui trinque ? Le mari et les petits chéris. Donc voilà un petit peu le prisme que je voulais prendre dans cette vidéo, c'est pourquoi il est important de te consacrer du temps pour toi. Effectivement, pour avoir de la bienveillance. D'abord, de la bienveillance envers toi-même. La personne la plus importante au monde, c'est toi. À partir du moment où toi tu iras bien, tu pourras rayonner autour de toi. Tu pourras rendre de l'amitié, de l'amour, de la bonne humeur, de la bienveillance. J'espère que tu es d'accord avec mon propos. En tout cas, je serai très contente d'échanger là-dessus en commentaire s'il te plaît. Donc tu me dis, 1. Qu'est-ce que tu mets en place toi pour souffler, pour te faire une bulle pour toi ? 2. Est-ce que tu penses que la bienveillance envers toi-même, ça amène de la bienveillance dans ta famille ? Je suis très, très, très preneuse de vos commentaires. Et j'ai une technique hyper importante que je vais partager dans cette vidéo. Quand j'en peux plus, que mes besoins ne sont pas comblés, que j'ai eu trop de cris. Par exemple, quand je passe tous les week-ends avec mes enfants à la maison, quand je les ai sortis, ils sont excités, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour eux, je n'ai pas eu une seconde. Et là, je commence à avoir la tête qui... Il crie, il se tape dessus, il y en a un qui tombe, je sais comment ça finit. Et là, quand j'en peux plus, je m'enferme dans ma salle de bain et je fais de la cohérence cardiaque. Donc, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, la cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration, notamment pour... Il y a plusieurs choses, il y a dynamisant, relaxant, etc. On peut inspirer en 5 temps et expirer en 5 temps pendant 5 minutes. Bon, je suis allée en mode rapide. Et là, ça me permet de me resynchroniser et je sors de la salle de bain. Et je dis, vous allez vous calmer plutôt que seulement avoir dit « Vous allez vous calmer ! » Et le mieux, c'est ce que je préfère quand je n'ai pas rempli mes besoins et que je pète un petit peu un câble, c'est quand je crie « Vous allez arrêter de crier, oui ! » Mais vu que je l'ai dit en criant, ça n'a aucun sens. Au niveau éducation, je pense que ça frôle de 0 sur 20. Mais j'assume, c'est pour ça que je le partage avec toi qui regardes ma vidéo. Bon, j'espère au moins que je t'ai fait lire dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu mets en place. Si ta vidéo t'a plu, tu cliques j'aime, si tu veux désencombrer ta maison. Rappelle-toi, c'est mon métier et désencombrer ta maison, c'est désencombrer ta vie. Toutes les infos sous la vidéo. Ciao, ciao ! À bientôt !